Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Mardi 18 septembre, voici le journal de la rédaction. Avec d'abord vos prévisions météo dans l'ensemble, une belle journée aujourd'hui, malgré quelques passages nuageux qui seront toutefois de plus en plus nombreux au fur et à mesure de la journée. Attention également au vent, parfois fort en rafale. Les températures restent tout de même au-dessus des valeurs saisonnières, avec 24 degrés de prévues à Lille cet après-midi, on en reparle bien évidemment, après ce journal. A la une de cette édition, d'abord la première rentrée de l'université de Lille depuis la fusion des trois entités, Lille 1, Lille 2 et Lille 3. Aujourd'hui, selon les chiffres, 99,5% des candidats ont trouvé une place en cursus via la plateforme Parcoursup, soit près de 14 000 étudiants inscrits à l'université lilloise. Elle devient ainsi la première française en termes de flux, mais ce n'est pas non plus une fin en soi pour le président Jean-Christophe Clamart. Les prochains enjeux concernent surtout la mobilité internationale des étudiants et les échanges avec les universités étrangères, ce que montrent d'ailleurs directement les bons chiffres Erasmus ces dernières années. C'est en tout cas une première rentrée, une bonne première rentrée pour la nouvelle université de Lille, comme l'explique donc son président au micro de Margot Sey. Alors le bilan, je le considère comme très positif. Nous sommes nés en janvier, donc c'est très récent. C'est cette première année universitaire qui est du coup de fait l'université de Lille et donc elle est très satisfaisante puisque le modèle Parcoursup qu'on peut considérer comme expérimental a donné somme toute de bons résultats puisque 99,95% pour ne pas dire 100% des étudiants, enfin des candidats ont obtenu une place à l'université. En termes de flux étudiants qui est à l'université de Lille, on peut se réjouir. Et donc cette université, elle montre aussi une grande réactivité mais évidemment on accueille 14 000 étudiants en première année d'universitaires, ce qui en fait la première université française en termes de poids. Près de Lille à Dolémont, une commune frontalière, la population et le maire en tête se mobilisent depuis peu contre le projet de construction d'une plateforme bimodale à Comines en Belgique. Un futur site synonyme de trafic routier et fluvial mais aussi de pollution visuelle, ce qui nuirait à l'attractivité de la commune selon son maire. Le maire français lui n'arrive pas à discuter avec les bourgmestres d'en face. Il affirme que le site sera excentré des habitations belges par égard pour eux mais sans respecter le bien-être des français en face qui subiront les désagréments. Et puis le terrain en question est situé, vous l'avez vu, en zone humide qui protège les habitations en cas de montée des eaux. Le maire en appelle donc à la Commission européenne mais pour l'instant rien ne bouge. On l'écoute au micro de Xavier Silly. Côté belge, je suis élu aussi à l'euro-métropole. Oui, ce qui me permet d'interpeller régulièrement mes collègues belges. Jamais, jamais, jamais de réponse de mes homologues de Comines-Marne-Thon. Aucune réponse. Aucune rencontre possible. Ce n'est pas faite d'avoir essayé. Aucun, aucun, aucun dialogue. Un mépris. Alors oui, on va nous répondre au côté belge que c'est leur pragmatisme. Martine Aubry a été élue présidente de l'euro-métropole dans le cadre de l'alternance. Elle a été élue vendredi. J'ai pu donc, comme d'habitude, comme à chaque bureau d'euro-métropole, réinterpeller mes homologues belges. Martine Aubry, dans son discours d'atronisation, a bien dit que l'euro-métropole n'avait plus de raison d'être si on n'arrivait pas à résoudre ce problème de dialogue au niveau de Delémont. Actualité sociale également avec ce préavis de grève départemental déposé à la poste. Une nouvelle direction vient d'être nommée afin de regrouper les activités courriers. Et de nouvelles directives imposées ne plaisent pas du tout aux salariés, notamment la pause méridienne de midi à 14h. La direction présente cela comme un avantage pour les salariés. Mais les syndicats, eux, refusent en estimant que cela supprimerait de fait les 20 minutes de pause, chaque jour payée par l'entreprise, ce à quoi la direction aurait répondu que ceux qui n'acceptaient pas cette pause du midi n'auraient plus de tickets restaurants. Bref, la situation se complique et une manifestation est prévue aujourd'hui au centre de tri de l'Equin. Explication au micro de Lucie Lébert-Constant. Si la poste met ça en place, c'est pour faire de la productivité. Parce qu'aujourd'hui, les agents travaillent du matin. Le modèle social du facteur, c'est travailler le matin. Les usagers, enfin voilà, s'attendent le facteur le matin. Et le fait de travailler le matin, ils ont une seule prise de service, ce qui leur donne droit à 20 minutes de pause payée par l'employeur. Et le fait de mettre cette coupure Mary Jane en place, ça bien sûr, ça supprime cette pause de 20 minutes. Et vous imaginez 20 minutes de pause qu'on enlève, qui est payée par l'employeur par le nombre de salariés dans le Nord et en France. Vous imaginez la productivité que fait la poste là-dessus. Pour finir ce journal, le portrait du jour à un nordiste reconnu aujourd'hui dans le monde entier, dans le petit monde des DJ en tout cas. Quentin Volant, alias Marc Lauer, régulièrement est sollicité par les plus grands clubs. Il est à l'Eso Platine et derrière son clavier d'ordinateur. Si bien qu'il compose et produit lui-même ses propres titres. Portrait d'un nordiste passionné de disco funk, il n'en a pas fini de faire parler de lui. Un sujet signé Idil Gunay. À 23 ans, Marc Lauer est l'un des plus jeunes DJ producteurs internationaux. En Europe de l'Est ou en Amérique du Sud, comme ici au Brésil en 2016, il enchaîne les DJ sets dans les boîtes de nuit les plus célèbres. Marc Lauer, né Quentin Volant, nous l'avons retrouvé chez lui, dans le bassin minier. C'est ici qu'il compose et produit ses titres électro. En 2012, l'un de ses morceaux a enregistré 60 millions de vues sur Youtube. Le disque c'est Bad Boys Cry. C'est le premier morceau, le premier vrai morceau que j'ai vraiment fait tout seul. On va dire l'un des premiers que j'ai vraiment fait tout seul. Et c'était un moment un peu charnière puisque je passais d'un style plus électro et plus rapide à un style un peu plus lent et plus soulful. On va dire, je ne sais pas si ça parle aux gens. Mais un truc un peu plus posé, très vocal. Et donc en fait, c'est un morceau que j'ai fait en achetant tout simplement une voix sur Internet, sur un site où on peut acheter des voix toutes faites, des packs de voix. Je l'ai envoyé à ce label new-yorkais qui me l'a signé tout de suite dans la journée. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Tout s'est donc enchaîné pour le DJ qui a commencé à mixer à 10 ans et qui a réalisé ses premières productions dès l'âge de 13 ans. Une destinée peu banale pour ce nordiste, fils d'une enfirmière et d'un coiffeur. En fait, j'ai même pas qu'un de mes cousins, mais plusieurs de mes cousins qui étaient grands fêtards, on va dire, à l'époque. Et qui avaient eux-mêmes des platines et quelques vinyles dans leur chambre. Et c'est ça qui m'a attiré un petit peu l'œil. Pendant l'un de mes premiers vrais bookings en bar club, j'ai rencontré Thomas Leclerc, qui était à l'époque l'un des résidents du zoo club en Belgique, qui était l'un des plus gros clubs belges. Et c'est lui qui m'a proposé au départ de passer chez lui et me montrer un petit peu comment on faisait de la musique. Parce que moi, c'était quelque chose qui m'était totalement inconnu. Si je peux continuer à tourner un petit peu dans le monde entier comme je le fais à l'heure actuelle, et puis produire par la suite pour d'autres personnes, pourquoi pas, ça me plairait aussi. Aussi bien dans la musique électronique que pourquoi pas d'autres styles de musique. Je suis vachement ouvert à tout ça. Ça m'intéresse également. Je trouve que c'est super enrichissant de travailler avec d'autres personnes. Récemment, Mark Lauer a travaillé avec les musiciens de Michael Jackson, Whitney Houston ou encore Alicia Keys. Des rencontres qu'il entend bien développer aux quatre coins du monde. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi tout de suite. D'autres informations à suivre sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada